Prends une chaise L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule Less is more. Mais il a aussi dit construire un gratte-ciel est assez facile, en revanche fabriquer une chaise, ça c'est vraiment compliqué. Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Hup de Gaetano Pessé Le fauteuil Hup, créé en 1969, est l'oeuvre de Gaetano Pessé, designer et architecte italien, né en 1939. Gaetano Pessé a 30 ans lorsqu'il crée le fauteuil en mousse Hup, que l'on trouve aussi sous le nom de Big Mama ou de Hup Dona. Le fauteuil Hup, aux formes rondes et féminines, est complété par un pouf, relié au fauteuil par une corde. Les deux éléments sont recouverts d'un tissu extensible, disponible en plusieurs couleurs. Le designer dit ceci de son fauteuil. « Cette réalisation m'a permis d'exprimer ma vision de la femme. Toujours sédentaire, elle reste malgré elle, prisonnière d'elle-même. La forme de ce fauteuil, évoquant les formes généreuses d'une femme, retenue par un boulet au pied, m'a permis de renvoyer à l'image traditionnelle du prisonnier. » Cette rupture, avec le design fonctionnaliste, au profit d'un design radical chargé de symboles, est sa marque de fabrique. Hup ouvre la voie. Le fauteuil anthropomorphe dénonce la condition féminine en la présentant comme le forçat, boulet au pied. Gaetano Pessé souhaite provoquer par ses créations un questionnement sur les questions de société. Elle va parfois jusqu'à remettre en cause la standardisation imposée par la société de consommation. Les questions climatiques l'intéressent dès le début des années 70 et il sera le premier architecte en 1993 à concevoir un immeuble à la façade végétalisée, l'organic building à Osaka au Japon. Pour en revenir au fauteuil Hup, sa constitution en mousse sans structure permet de le compacter dans une enveloppe sous vide hermétique. Une fois posé à l'endroit convenu, il suffit alors de le déballer pour qu'il reprenne sa forme initiale grâce à l'air qui pénètre dans les alvéoles de la mousse polyuréthane. Ce goût pour les matériaux innovants ne le quittera pas. Combiné à son attirance pour les couleurs chatoyantes, expression d'une force de vie, il créera par exemple la Baia House, réalisée en 1998 à Baia au Brésil, en mixant du caoutchouc local, des résines modernes, un mélange de verre, de pièces recyclées et de béton. Hup est toujours édité par BNB Italia qui le propose à partir de 4400 euros. Pour le prochain épisode, nous restons encore un peu en Italie. à bientôt et vive le design !